Poursuivons notre édition en Côte d'Ivoire en parlant toujours de digitalisation. La Banque africaine de développement va accompagner le dépositeur central, Banque de règlement DCBR, à hauteur de 230 millions de francs CFA, dans son projet de digitalisation des opérations d'appel public à l'épargne. La signature de l'accord de don s'est déroulée ce lundi 28 février au siège de la BRVM à Abidjan-Plateau. Environ 80% du coût global du projet, cette enveloppe, vise à accélérer la réalisation de la plateforme prévue pour arriver à terme en septembre au dernier trimestre 2022. Issa Badini et Ismail Doza. L'instant est à la fois sobre et solennel. Côte à côte ce matin, au siège de la BRVM, le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières et la directrice générale pour l'Afrique de l'Ouest de la Bade. En apposant l'air scientifique sur ces deux documents, c'est un engagement lourd de plus de 230 millions de francs CFA qu'ils sont en train de prendre. La Bade, à travers sa responsable Afrique de l'Ouest, qui va donner 400 000 $, soit 233 800 000 francs CFA, et la DCBR de réaliser le projet de digitalisation des opérations d'appel à l'épargne d'ici fin 2022. Nous sommes heureux de voir que cette orientation stratégique du DCBR, que nous avions mûri, que nous avions travaillé, pour lequel nous cherchions des partenaires, nous sommes heureux de savoir que la Banque africaine de développement a donc décidé de nous accompagner. Des réunions ont eu lieu, des échanges de fonds ont eu lieu sur la question, et ces réunions ont abouti à un alignement complet de la vision et de la stratégie que nous voulions mettre en place pour le développement du marché primaire. Cette convention va aider le dépositaire central, la Banque de règlement, à augmenter l'automatisation de toutes les opérations, notamment sur le marché primaire, afin d'améliorer la transparence, la fiabilité, l'efficacité des transactions, et partant, d'augmenter l'attractivité du marché, pour que les opérateurs, aussi bien investisseurs, que d'ailleurs émetteurs aussi, puissent faire de plus en plus appel à l'épargne publique. Témoin de la scienture de l'accord, le secrétaire général du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui espère pour sa part, l'accord étant signé, une réalisation rapide, afin, dit-il, de rattraper le retard. Pour nous, c'est un projet qu'on attend depuis longtemps, qu'on devrait pouvoir conduire, en tout cas nous souhaitons, qu'il puisse être opérationnel au plus tard, à fin septembre. Et donc, ça nous permettra de faire trois mois de sensibilisation, de former les acteurs, surtout que nous avons beaucoup de processus qui touchent les fintechs ou la digitalisation. Donc, ce serait bien que, pendant toute l'année 2022, les acteurs soient familiarisés vraiment à tous ces processus-là, regardent bien les interactions, et pour qu'en 2023, vraiment, le marché puisse monter en gamme. Il faut noter que le coût global du projet est estimé à 500 000 $, soit 292 250 000 francs CFA. La part manquante, soit 58 450 000 francs CFA, sera l'affaire de la BRVM. en cours, en cours, en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.